On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, allez, 15 jours de retard, et ces 15 jours, on ne les rattrapera pas. Et nos confrères qui sont à Strasbourg, qui sont dans l'Est, qui sont à Mulhouse, aujourd'hui, vivent une situation extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je veux dire par là qu'ils donnent tout. Et toute la question, c'est de se demander combien de temps on peut durer quand on donne tout. Actuellement, on est totalement démuni, il faut quand même le dire, il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection, on n'a rien, on ne veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens ? Ils ne nous donnent pas de masque, ils ne veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi ? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment ? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin, c'est de contaminer des patients ? Le rôle d'un médecin, c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait ? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. On est en manque de tenues, on est en manque de tests, on est en manque de tout. Alors actuellement, on confine nos patients, on les voit par téléphone, uniquement. On ne cherche même pas à les voir en présentiel, c'est ça qu'ils font à Strasbourg, c'est ça qu'on va faire. Parce que la vague, on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. On nous fait jouer, on joue avec nos vies là, on joue avec les vies des soignants. En SSR, en soins de suite réadaptation, qui sont les établissements où il y a les patients les plus à risque, âgés, polypathologiques. Il y a pratiquement tous les SSR de France qui n'ont plus les moyens de se protéger. Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement un soignant va l'attraper. Et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Où sont les masques ? Il y a un mois, je dénonçais ça au grand de gueule. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a le même problème.